Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un premier exercice pour temps sur les variables à l'élaborer. Voici le texte d'exercice. Une urne contient 4 boules blanches et 2 boules noires indiscernables au toucher. On effectue 3 tirages successifs au hasard d'une boule selon la procédure suivante. Après chaque tirage, si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne, et si elle est noire, on ne la remet pas dans l'urne. On désigne par x la variable aléatoire égale au nombre de boules noires obtenues à l'issue des 3 tirages. Première question, quelles sont les valeurs prises par x ? Deuxième question, donner la loi de probabilité de x. Troisième question, calculer l'espérance, la variance et l'écart type de x. Voici donc l'urne en question. Elle contient 4 boules blanches et 2 boules noires. Elles sont indiscernables au toucher. On effectue un tirage de 3 boules successifs. Et à chaque tirage, si la boule est blanche, on la remet dans l'urne. Si elle est noire, on l'écarte, c'est-à-dire qu'on la garde à l'extérieur de l'urne. La variable aléatoire x vaut le nombre de boules noires tirées. Quelles sont les valeurs de x possibles ? Et bien, je vais faire une simulation. Je ferme les yeux, je prends au hasard une boule. Je trouve qu'elle est blanche. Je la remet. Je mélange. Je prends au hasard une deuxième boule. Je trouve qu'elle est noire, je la garde. Donc, dans l'urne, il n'y a plus que 5 boules. Parmi ces 5 boules, je prends une boule au hasard, la troisième. Elle peut être noire ou blanche. Si j'appelle oméga, l'univers associé à l'épreuve, x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par x, sont 0. 0, c'est-à-dire que je ne prends aucune boule noire. Donc, la première est blanche. La deuxième est blanche. La troisième est blanche. Ou 1, il est possible de prendre une seule boule noire. Ou 2. On ne peut pas prendre trois boules noires. Parce que si la première est noire, elle est écartée. Si la deuxième est noire, elle est écartée. La troisième ne sera prise que parmi ces quatre blanches. Donc, elle ne peut pas être noire. Les valeurs possibles de x sont 0, 1 et 2. On va donner la loi de probabilité de x. Donc, on va calculer la probabilité de l'événement x égale 0. Puis, la probabilité de l'événement x égale 1. Et enfin, la probabilité de l'événement x égale 2. Eh bien, on va définir l'événement x égale 0. L'événement x égale 0, c'est obtenir 0 boule noire. Ça veut dire que si je considère le premier tirage, il est sollicité par une boule blanche. Le deuxième tirage est aussi sollicité par une boule blanche. Et le troisième est sollicité par une boule blanche. Ça, c'est l'événement x égale 0. La probabilité de l'événement x égale 0, c'est la probabilité de tirer une boule blanche au premier tirage. Et de tirer une boule blanche au deuxième tirage. Et de tirer une boule blanche au troisième tirage. Bien. Je mets la main dans l'urge. Je prends au hasard une boule. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit blanche ? Eh bien, c'est 4 sur 6. 4 chances sur 6. Maintenant, pour la deuxième. La première boule étant blanche, on l'a remise ici. Donc, le deuxième tirage va être indépendant du premier. Puisqu'on est dans les mêmes conditions. Pour que la deuxième soit blanche, la probabilité, c'est aussi 4 sur 6. La deuxième est blanche. On la remet et on prend une boule. La probabilité pour qu'elle soit blanche, c'est 4 sur 6. Ça, c'est la probabilité de l'événement x égale 0. 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Fois 2 tiers, fois 2 tiers, c'est 2 tiers puissance 3. C'est 8 sur 27. Maintenant, je vais étudier le cas x égale 1. x égale 1, c'est avoir tiré une seule boule noire. Une seule boule noire. Alors, la boule noire peut être la première. Donc, on peut avoir tiré une boule noire au premier tirage, puis 2 boules blanches. Ou bien, on tire d'abord une boule blanche, puis une boule noire, puis une boule blanche. Ou bien, on peut tirer la première blanche, la deuxième blanche, et la troisième noire. La probabilité de l'événement x égale 1. Alors, on a une réunion de trois événements incompatibles. Donc, la probabilité de l'événement x égale 1, c'est la somme des probabilités de ces trois événements-là. Alors, pour la probabilité de cet événement, c'est la probabilité de tirer une boule noire au premier tirage, et une boule blanche au deuxième, et une boule blanche au troisième. Tirer une boule noire au premier tirage, c'est une 2 sixièmes. On va directement écrire 2 sixièmes, c'est-à-dire un tiers. La boule est en noir. On l'a écartée. Donc, dans l'une, il reste 5 boules. En prenant une boule au hasard, la probabilité pour qu'elle soit blanche, c'est 4 sur 5. Donc, je multiplie par 4 cinquièmes. Pourquoi je multiplie ? Ici, c'est une probabilité conditionnelle. La première noire, la deuxième blanche, c'est la probabilité pour que la première soit noire, multipliée par la probabilité pour que la deuxième soit blanche, sachant que la première est noire. Multipliée par... Alors, cette boule blanche, on l'a remise, donc il y a toujours 5 boules. Pour que cette boule soit blanche, c'est toujours 4 chances sur 5. Plus. La probabilité pour que la première soit blanche, c'est 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 dières. Sachant que la première est blanche, on la remise. La première, en prenant une boule, la probabilité pour qu'elle soit noire, c'est 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 dières. La deuxième est noire, on l'écarte. Pour que la troisième soit blanche, c'est 4 chances sur 5. Donc, fois 4 cinquièmes. Plus. Alors, ce cas, la première est blanche, c'est 4 sixièmes ou 2 tiers. On la remet, donc, le deuxième événement est indépendant du premier. La deuxième est blanche, c'est toujours 2 tiers. On remet la boule, et puis, prendre une boule noire, c'est 2 sur 6, ou 1 tiers. Ça me donne 16 divisé par 64, plus 8 divisé par 45, plus 4 divisé par 27. Et ce nombre, c'est 364 sur 675. L'événement x égale 2. C'est l'événement tiré de boules noires et une boule blanche. Donc, il est possible que la première soit noire, la deuxième soit noire, la deuxième soit blanche. Ou bien, la première est noire, la deuxième est blanche, la troisième est noire. Ou bien, la première est blanche, puis 2 noires. Donc, l'événement x égale 2, c'est la réunion de ces trois événements. Ces trois événements étant incompatibles, pour calculer la probabilité de l'événement x égale 2, on calcule la somme des probabilités ici. Alors, la probabilité pour que la première soit noire, c'est 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Sachant qu'elle est noire, on écarte, donc dans l'urne, il y a une noire et quatre blanches. La deuxième est noire, donc c'est 1 chance sur 5, multipliée par... La deuxième, on l'a écartée, il ne reste que 4 boules blanches dans l'urne. La probabilité pour qu'elle soit blanche, eh bien, c'est 1. C'est un événement certain. Plus, la probabilité pour que la première soit noire, c'est 2 chances sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. La deuxième est blanche. Bon, la première est noire, on l'a écartée. Sachant que la première est noire, tirée une boule blanche, c'est 4 chances sur 5. Et la deuxième, alors la boule blanche, on la remet. La troisième est noire, comme dans l'urne, il y a une noire et 4 blanches, la probabilité pour qu'elle soit noire, c'est 1 chance sur 5. Plus, la probabilité pour que la première soit blanche, c'est 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. multiplié par une noire, donc 2 chances sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Et, une noire, elle est gardée à l'extérieur. La deuxième, donc la troisième est noire, c'est 1 chance sur 5. 3 à 5e. Ceci nous donne 1 sur 15, plus 4 divisé par 75, plus 2 divisé par 45. Et ceci est égal à 37 sur 225. Pour faire plus joli, on peut faire un arbre. Donc, le premier tirage, soit il donne une boule blanche, soit il donne une boule noire. Si le premier tirage donne une boule blanche, le deuxième peut donner une boule blanche ou une boule noire. Si le premier tirage donne une boule noire, le deuxième donne une boule blanche ou une boule noire. Si les deux premiers tirages sont blancs, le troisième tirage peut donner une boule blanche ou une boule noire. Dans ce cas, une boule blanche puis noire, on peut obtenir une boule blanche puis une boule noire. Si la première est noire, la deuxième est blanche, la troisième peut être blanche, peut être noire. Mais seulement, si la première boule est noire, la deuxième boule est noire, la deuxième est obligatoirement blanche. Donc, ici, le nombre de boules blanches, c'est 3. Donc, ici, c'est l'événement x égale 0. x vaut 0 ici parce qu'il n'y a aucune boule noire. Si je parcours l'arbre ici, donc j'ai deux boules blanches et une boule noire. Donc, x vaut 1. Ce parcours ici, x vaut 1 aussi, parce qu'il y a sur les trois boules tirées une seule boule noire. Ce parcours me donne x égale 2. Ce parcours me donne une boule noire et deux boules blanches. Donc, c'est x égale 1. Là, ici, c'est x égale 2. Et là, ici, x c'est 2, c'est ça. Et ici, x c'est égal à 2. Alors, la probabilité de tirer une boule noire au premier tirage, c'est 2 tiers. Et une noire, c'est un tirage. Si la première est blanche, la deuxième, pour qu'elle soit blanche, c'est toujours 2 tiers. Pour qu'elle soit noire, c'est un tiers. Si la première est noire, elle est écartée. Donc, on a 7 boules. Pour qu'elle soit blanche, c'est 4 cinquièmes. Pour qu'elle soit noire, c'est un cinquième. Les deux premières sont blanches. Donc, l'urne contient les 6 boules. La troisième est blanche, avec une probabilité de 2 tiers. Noire, avec une probabilité de 1 tiers. Si la première est blanche, la deuxième est noire, dans l'urne, il y a 5 boules. 4 blanches et une noire. Pour qu'elle soit blanche, c'est 4 cinquièmes. Pour qu'elle soit noire, c'est un cinquième. Si la première est noire, la deuxième est blanche, donc l'urne, contient 5 boules. 4 blanches et une noire. On prend une boule. Pour qu'elle soit blanche, c'est 4 cinquièmes. Pour qu'elle soit noire, c'est un cinquième. Si les deux premières sont noires, il ne reste que 4 boules blanches. La probabilité de tirer une boule blanche, c'est un. X égale 0, il est là. C'est tirer trois boules blanches. Donc la probabilité, c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Mais de X égale 0, c'est 2 tiers au cube. C'est 8 sur 27. L'événement X égale 1, il y a 7 lignes, 7 lignes et 7 lignes. Ça veut dire ce parcours. Donc la probabilité, c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers. Alors 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers, c'est là. Dans l'événement X égale 1. L'événement X égale 1 comporte le produit 2 tiers fois 1 tiers fois 4 cinquièmes. 2 tiers fois 1 tiers fois 4 cinquièmes, c'est ça. Et le troisième cas, c'est noir plus blanche plus blanche. Donc c'est 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes. 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes. L'événement X égale 2, il y a ces trois cas. Ce cas, la probabilité, c'est 2 tiers fois 1 tiers fois 1 cinquièmes. 2 tiers fois 1 tiers fois 1 cinquièmes, c'est là. Ici, ce parcours, c'est 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 1 cinquièmes. 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 1 cinquièmes. Et le dernier cas, c'est 1 tiers fois 1 cinquièmes fois 1. Voilà. Donc, au lieu de rédiger de cette manière, on aurait pu faire cet art et donner la loi de probabilité de X. Alors, pour donner la loi de probabilité de X, je vais faire un tableau. J'écris les valeurs de X qui sont 0, 1 et 2. Et j'écris les probabilités des événements X égale XI. Ce qui est intéressant de faire, d'abord, c'est... Alors, on a P de X égale 0, c'est 8 sur 27. P de X égale 1, c'est ce nombre. P de X égale 2, c'est ce nombre. La meilleure chose à faire, je pense, c'est de réduire au même délinateur. Le délinateur commun, c'est 675. Partout. Alors, 8 sur 27, si je réduis au même délinateur, ça devient 200 divisé par 675. P de X égale 1, c'est 364 sur 675. Et P de X égale 2, en multipliant par le nombre qu'il faut, multiplicatif, on trouve 111 sur 675. Et la somme des probabilités, vous pouvez vérifier que c'est égal à 1. Je calcule maintenant l'espérance mathématique de la variable arrière. L'espérance mathématique, c'est la valeur moyenne. La formule, c'est la somme des XI fois la probabilité de l'événement X égale XI. C'est-à-dire, je divise par 675. 0 multiplié par 200, c'est 0. Plus, une fois 364, c'est 364. Plus, 2 multiplié par 111, c'est 222. Je trouve une somme qui est égale à 586 divisé par 675 qui est à peu près égale à 0,868. À trois chiffres après la virgule et avec l'arrondissement au troisième chiffre. Voici l'espérance mathématique de X. Pour la variance, la variance, la formule, c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X, le tout élevé au carré. L'espérance de X2, c'est-à-dire la valeur moyenne de X au carré. Donc, sur 675, je calcule 0 au carré fois 200, c'est 0. Plus, 1 au carré fois 364, c'est 364. Plus, 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois 111, c'est 444. Moins, l'espérance de X élevée au carré, c'est-à-dire moins, je prends la valeur exacte ici, 586 sur 675 au carré. Et je trouve une valeur voisine de 0,4434. Voici la variance. Et enfin, l'écart-type de X, c'est la racine carrée de la variance. Donc, la racine carrée de 0,4434, on trouve à peu près 0,666. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.